Cette histoire quand même de corps absent, on va dire pour le dire vite, ça m'a tourné en tête, je ne sais pas pourquoi, je trouvais que c'était un bon point de départ. Et le problème c'est qu'avec les points de départ, toute la question est de continuer. C'est facile d'avoir les points de départ, tout le monde en a. Le problème c'est de continuer et après le roman s'est construit à partir du personnage qui sortait de prison et je concevais ça au départ, j'ai conçu ça au départ comme une espèce de road movie. Quand on me demandait ce que j'étais en train d'écrire, je racontais un peu bêtement, c'est l'histoire d'un crétin à la poursuite d'une folle. Parce que je voulais que les deux personnages, donc en l'occurrence qui sont devenus depuis Franck et Jessica, je les voyais se lancer dans une espèce de poursuite comme ça à travers la France. Et puis assez vite je me suis aperçu que les road movies en France, en gros ça dure une demi-journée parce qu'en huit heures on est à Lille, à la frontière belge, et je trouve ça beaucoup moins romanesque que le Nevada ou la Californie. Du coup je me suis un peu, j'ai carrément changé mon fusil d'épaule et au lieu de faire un truc, d'écrire un roman qui se passerait sur de grands espaces, sur des durées comme ça, un peu dilaté, je me suis au contraire, j'ai écrit au contraire une histoire sur l'enfermement. Et ça m'intéressait de plus en plus au fur et à mesure que ça se, que le roman se cristallisait comme ça au fur et à mesure que je l'écrivais, ça m'intéressait de plus en plus de montrer comment un type, comment mon type en tout cas, mon personnage qui sort de prison, finalement sort de là pour s'enfermer encore, s'enfermer aussi bien dans des espaces clos, réduits, je le loge dans une caravane, à deux reprises ailleurs, il s'enferme en plus dans un univers mental dont il n'arrive pas à sortir, raison pour laquelle il ne comprend pas très très bien ce qui lui arrive, en tout cas dans un premier temps. Voilà, et c'est au fur et à mesure, j'avais rien de préconçu, je ne fais pas de plan quand j'écris et c'est au fur et à mesure que c'est en avançant que l'histoire s'élabore et que les personnages prennent de la consistance. Voilà, c'est parti, si c'était l'idée du point de départ, c'est parti comme ça. C'est marrant cette idée de ne pas faire de plan parce qu'il y a deux jours on était avec Déloa qui était quelqu'un d'extrêmement structuré, toutes les choses comme ça. Comment ça se passe justement alors toi tu dis, tu n'as pas de plan, tu pars sur cette idée de road movie, après ça rechange, ce n'est pas trop stressant de ne pas avoir de plan, de ne pas savoir où on va ? Si, si, justement, et c'est ça qui est bon. Mais non, oui c'est du stress et de l'inquiétude tout le temps, c'est qu'en gros j'ai tout le temps l'impression que je n'arriverai jamais au bout du truc, c'est très très inquiétant. Et en même temps c'est une espèce d'excitation, j'y pense tout le temps, donc ça travaille tout le temps. Et je conçois comme ça des idées qui me traversent la tête. En fait c'est assez excitant, je découvre le bouquin pratiquement en l'écrivant. Alors évidemment j'ai quelques coups d'avance, j'ai un cahier où j'écris des idées, je jette des idées comme ça sur le papier, je fais le plan de deux, trois chapitres d'avance, bien sûr. Parce que non plus, je n'écris pas de la poésie ininterrompue. Mais non, l'idée c'est quand même effectivement de... Comment dire, le roman se fabrique, oui, au fur et à mesure de l'écriture. Et c'est à la fois angoissant, mais j'ai des peintes tragiques ou des doutes qui font que j'ai par moments envie de tout balancer et d'effacer le fichier sur l'ordinateur. Mais bon, je me retiens la plupart du temps et voilà, j'essaye de pousser le truc au bout. Et j'aime bien ça. Enfin, cette espèce de tension. Je me demande si, en me mettant comme ça sous tension, sous inquiétude, ça ne m'aide pas inconsciemment à garder dans le récit aussi l'attention. Et là, en l'occurrence, dans celui-là, l'attention que j'avais envie de faire tenir tout le temps. Je voulais que ce soit très, très tendu, très... Je voulais à la limite écrire plus un roman d'ambiance, d'atmosphère, que je ne sais quel roman d'action. Un peu d'action, on se tape dessus et tout, mais de temps en temps. Mais ce n'est pas l'essentiel. À la limite, ce n'est pas ça qui m'intéresse quand j'écris. Enfin, qui m'intéresse le plus. Même si c'est marrant d'écrire des scènes d'action, c'est toujours intéressant à faire, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Et si tu dis des fois, par rapport aux plans, tu as des pannes, tu as des doutes, est-ce que tu devrais un jour écrire un plan avant ? Ou ce serait trop contraignant pour toi, justement ? Non, non, il n'y a pas de raison. Je me suis lancé dans le prochain, qui va être un gros truc. Parce qu'au fur et à mesure que j'ai des idées, je sens que ça va être assez compliqué. Et non, je ne crois pas que je ferai de plan pour celui-là non plus. J'ai déjà quelques axes narratifs à partir de personnages. En plus, ça doit se passer sur huit jours. Non, je vais faire comme ça, je crois. Ce qui se trouve, dans six mois, j'aurai changé d'avis parce que je serai dans la panade et que je n'arriverai pas à débloquer mon affaire. Mais pour l'instant, je vais partir comme ça. J'ai quelques petites idées. Ça se passe à Paris, pendant la semaine sanglante, à la fin de la commune de Paris. Donc, c'est le chaos. Et je veux faire courir des personnages, après leur destin ou leur propre mort, dans ce chaos-là. Et ça m'intéresse. Donc, pour le chaos, ce n'est peut-être pas la peine de planifier. On en parlera tout à l'heure, peut-être. Même si le fait d'écrire, c'est aussi, d'une certaine façon, mettre de l'ordre par l'écriture, par le langage, dans le chaos du monde. Mais bon, c'est autre chose. On en parle après, du prochain. C'est toujours bien de terminer sur le proche. Non, puis la commune, tout ça, c'est une belle période. Tu parlais justement de ce roman, de roman d'ambiance et d'atmosphère. Un terme qu'on peut arriver à coller sur ce roman, c'est poisseux. Ça sent la transpiration, un peu. Il fait chaud. On a le caravane, les endroits fermés, tout ça. Mais bon, en dehors de ça, vas-y, raconte-nous un petit peu. Évidemment, il y a la chaleur. J'aime bien les atmosphères. J'aime bien la météo. Je me rappelle une fois, j'avais lu une critique de... Comment il s'appelle le mec qui était dans Aliexpress avant ? Qui était méchant. Ils ne sont jamais méchants à Aliexpress. Il avait un nom corse. Angelo Rinaldi. Et il avait eu une méchante phrase à l'égard de Le Clésio. Il l'appelait Monsieur Météo. Parce que Le Clésio est attentif. Quand on lit ses bouquins, il est attentif à la lumière, à la chaleur, aux nuages. C'est vrai qu'en le relisant, et c'est ce que j'aime aussi chez Le Clésio, et je trouvais ça tellement nul, comme remarque au sujet de Le Clésio, ne retenir de ce qu'il a écrit que ça, c'était un peu idiot. De la part d'un homme qui, par ailleurs, Rinaldi, était loin d'être un imbécile. Et du coup, moi, je revendique, je suis un peu le Monsieur Météo du roman noir. J'aime bien décrire ses attitudes, la chaleur, la luminosité, le bleu du ciel, les nuages, tous ces trucs. En plus, c'est des choses qui, dans ma vie courante, je suis assez contemplatif. Donc, c'est des choses que j'aime regarder, les étoiles et tout, ça me rend dingueux. Je suis là, un peu idiot face à tout ça. Et après, ça ne suffit pas, on peut toujours décrire le ciel, ça ne suffit pas. Il faut aussi voir ce qu'il y a sur Terre. Et sur Terre, j'ai des personnages que je voulais, je voulais que tous ces gens se tiennent. Comment dire ? Se repoussent et s'attirent en même temps un peu comme un jeu d'atomes ou je ne sais pas quoi, d'électrons. Et je voulais qu'ils soient reliés comme ça, qu'ils soient attachés entre eux, par des liens contradictoires. Et je voulais que ces quatre-là, je parlais des quatre adultes, plus de la petite-fille, Rachel, je voulais que ces cinq-là soient comme ça, dans une espèce de marmite bouillante et qu'ils soient comme ça, constamment en train de se heurter ou de se repousser. Ça, ça m'intéressait et je voulais cette tension-là. Et c'est vrai que du coup, la chaleur, la canicule, en l'occurrence, celle qu'on la connaît ici, telle qu'elle existe en particulier l'été dans le Sud-Gironde, la canicule, ça aide à ça. En plus, ça exacerbe les passions, les sens, la sexualité et le désir, puisqu'il en est question aussi dans le livre. Et après, j'ajouterai, sans vouloir anticiper sur tes questions, mais j'ajouterai aussi le décor. Puisque je parlais tout à l'heure d'enfermement et j'ai un personnage qui débarque dans une forêt de pins. Le Sud-Gironde, c'est des pins et des lignes droites sur des kilomètres et des kilomètres et des pare-feux déserts. Et il sort de derrière les barreaux et il se retrouve dans une espèce de décor qui est une plantation de barreaux, des barreaux en 3D. Au lieu d'en avoir quatre sur sa fenêtre, il en a en profondeur. Et pour m'être baladé un peu dans cette région, connaître un petit peu, et l'été en particulier, j'ai été sensible au côté complètement désespérant de cette forêt de pins. En fait, je déteste ça. Je trouve ça... C'est toi qui mets le feu de temps en temps, non ? Non, non, je ne fais pas ça. Quand j'étais petit, oui. Mais non, depuis, je ne joue plus à les allumettes. Mais je trouve ça rébarbatif, désespérant. C'est une espèce de forêt minérale. Il n'y a pas la souplesse de la forêt de feuillus. Il n'y a pas... D'un temps, il y a des bois de chêne pour pouvoir aller au sèche et tout. Mais il n'y a pas... Cette forêt-là, elle est terrible. Le sable, il est noir comme déjà consumé par un incendie. Au mois d'août, les faugères commencent déjà à sécher. Et voilà. Et ça, ça m'intéressait aussi. Qu'il se heurte à ce paysage qui, dès les premières pages où je l'ai fait évoluer, est un paysage hostile. Enfin, qu'il ressent hostile et qu'il ressent se dresser contre lui. Et en plus, il y a derrière... J'arrête après avec la botanique. Derrière la maison où il est hébergé, il y a en plus une forêt. Alors, elle, c'est une forêt de feuillus aussi, au départ. Et là, c'est une forêt un peu maléfique. Un peu comme dans les contes d'enfants. C'est la forêt où les petits-enfants ont peur d'aller. Et lui, qui reste l'enfant qu'il a été, un peu comme nous tous, mais lui, pour des raisons précises, lui, il a effectivement une sorte d'appréhension face à cette forêt. Par rapport à ce décor, par rapport à ce monsieur météo, maintenant, Hervé Lecorc, le monsieur météo bordelais, ça fait penser au cœur déchiqueté, celui là-dessus. Je trouve que tu as ce rapport, justement, c'est pas juste ce que tu disais. C'est pas juste décrire le personnage. Il y a un côté, pour faire un parallèle assez rapide, je trouve, comme James Leberk. C'est-à-dire qu'il y a le paysage, il y a le décor, on sent tout, on voit tout. C'est pas anodin. C'est pas juste brosser quelque chose pour mettre des personnages avec un joli petit décor derrière. C'est mettre les personnages dans ce décor. Ça me fait plaisir que tu parles de James Leberk, parce que tu connais la passion que j'ai pour ce monsieur. Et c'est vrai que quand on lit cet auteur, et ça, je trouve que c'est là qu'il est le plus grand. Après, il y a l'intrigue policière, c'est toujours bien fichu. C'est un grand écrivain. Mais quand il décrit le bayou, quand il décrit le soir venant, la montée d'un orage tropical sur le golfe du Mexique, quand il décrit des nuages violets, il est presque à nous décrire le rayon vert. Du coucher de soleil, les odeurs à la fois de vases et de fleurs capiteuses qui montent de ce bayou, c'est extraordinaire. Et c'est vrai que dans ce cas-là, le décor ne sert pas que de décor. Il est vraiment pratiquement partie prenante de l'action, de la situation. Et ça, c'est intéressant. Je trouve que c'est un très, très grand pour ça. C'est pour ça que j'aime en général les auteurs, pas qu'eux, mais les auteurs de tout ce qu'on appelle le natural writing. J'adore ça. Tous ces gens qui racontent des histoires où il ne se passe pas forcément grand-chose, mais où tout d'un coup, on a une puissance de la nature qui est là, et des gens qui sont capables de décrire un versant planté de sapin de façon complètement sensitive, sensuelle. Et ça, ça m'intéresse d'essayer de faire ça aussi. Et ce décor, du coup, qui prend part à l'histoire, qui façonne l'histoire. Tu as pu animer une rencontre il y a quelques mois avec Ron Rash. C'est ce qu'ils racontent. C'est que vraiment, les gens ne sont pas les mêmes suivant le décor. Et je trouve que là, ça s'illustre bien dans ton roman. Parce qu'il y a ce décor qui vient façonner ces personnages qui sont restés dans cette forêt, dans cette baraque, qui sont marqués là-dessus. Sur ces personnages, justement, alors, quand on parle, moi, j'ai le souvenir d'une interview de toi à propos de l'homme aux lèvres de Saphir, où tu avais parlé de tout l'attachement que tu avais eu à tes personnages, qui t'avais accompagné. Ça avait été un projet au long cours. Et là, quand tu me parles de ce livre assez rapidement, tu dis, voilà, je suis parti d'un crétin, d'une folle. Je me dis, ah ! Oui, c'était mal parti pour s'attacher à eux. Parce que je ne pouvais pas tenir, raconter sur, je ne sais pas, 300 ou 400 pages l'histoire d'un imbécile. Au cinéma, les frères Cohen font ça très bien. C'est bien. Mais moi, je n'ai pas... Dans ce cas-là, il faut avoir la distance de l'humour, par exemple, pour y parvenir. Sinon, c'est désespérant. Donc, le personnage de Franck, il est devenu moins bête au fur et à mesure. Évidemment, au début, je le montre surtout guidé par ses instincts, par ce désir qu'il éprouve à l'égard de Jessica. Or, bien souvent, on me dit, oui, c'est normal, il sort de prison. Mais non, ce n'est pas que à cause de ça. C'est que cette fille-là, même s'il avait eu une vie normale, il serait tombé de toute façon entre ses pattes. Donc, voilà, ce n'est pas une histoire de type qui sort de prison et qui a envie de grimper sur le premier mammifère venu. Ce n'est pas du tout ça. Donc, il sait ce garçon-là, il sait ce personnage-là. Et il s'est bonifié petit à petit. J'ai réussi à mieux le cerner, à le rendre plus proche quand même d'une réalité à peu près équilibrée. C'était compliqué aussi de l'accabler. Déjà, il prend cher quand même dans le bouquin. Je ne pouvais pas non plus en faire une espèce d'idiot mené uniquement par le fond du slip. Ce n'était pas possible. Et puis, voilà, c'est pareil pour les autres personnages, pour les trois qui m'ont le plus intéressé, à savoir Jessica et Rachel, la petite fille. Là aussi, Jessica, c'était difficile de n'en faire qu'un objet sexuel. C'est un des moteurs de l'intrigue, sans vouloir en dire plus. Elle détient un secret, évidemment. Elle est elle-même, et sa propre personnalité est un mystère aux yeux de Franck, puisqu'on pourrait la qualifier de bipolaire. Je ne suis pas psy, je ne vais pas me mettre à donner des certificats médicaux, mais on pourrait la qualifier effectivement de ça. C'est-à-dire qu'elle passe de deux phases tout à fait exacerbées et maniaques, comme on dit, et à des passages non dépressifs ou violents. Et c'était intéressant comme personnage, parce que du coup, elle était imprévisible, y compris pour moi. Je me disais, avec elle, je peux faire ce que je veux. À la limite, si je veux, dans cinq pages, qu'elle se mette à rouer de coup sa petite fille, je peux y aller. Si mon personnage tient debout, la scène sera justifiée par le personnage lui-même. Et donc, ça, c'était intéressant pour moi. Ça me donnait de la... une certaine souplesse dans le scénario. Et en même temps, c'était intéressant par rapport à l'intrigue, parce que c'est un personnage qui est totalement imprévisible. J'espère qu'on ne sait absolument pas de quoi elle est capable à la page suivante. Et ça, c'était intéressant. Et en même temps, elle est capable de gestes de tendresse à l'égard de sa gamine et de lui parler avec tous les mots doux d'une mère. Enfin, je veux dire, ce n'est pas uniquement... En plus, je me suis méfié parce que c'est un bouquin qui ressasse beaucoup de clichés du roman noir, quand même. Et on est quand même dans le truc, bien... Le mec qui sort de prison, la femme dite fatale. Bon, on a lu ça dix mille fois et ça peut être ennuyeux. Et l'idée, c'était d'essayer, effectivement, de creuser, de donner au personnage, justement, de densité pour qu'à la limite, on oublie l'intrigue lue déjà mille fois et qu'on s'intéresse surtout au destin de ces gens. C'est ça qui, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire. Ça, c'est les bonnes intentions qui ne font pas forcément les bons romans. Si, si, bon... Oui, mais enfin, bon. Je suis lucide. Il y a du travail derrière. Justement, moi, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que c'est ce que tu viens de dire. Les personnages, elles, elles, sont imprévisibles et on se demande ce qui va leur arriver alors qu'on ne les aime pas du tout. En général, c'est effectivement qu'on lit. Tu viens de parler de clichés du roman noir. Cliché du roman noir, on est du côté du bien. Le mec, il va mener son enquête, défendre la veuve l'orphelin. L'empathie, c'est vite réglé en tant que lecteur. On y va. Ah, chouette. Là... Moi, je les aime bien quand même, mais... T'as passé du temps avec eux, c'est tout ça. J'ai passé du temps avec eux. T'as appris à les connaître. J'ai appris à les connaître, à les comprendre. Et en plus, tout n'est pas de leur faute. J'y suis pour beaucoup. Mais... Non, mais comment dire... Oui, mais c'est vrai que c'est... En fait, le seul personnage que j'aime inconditionnellement, c'est Rachel. Non, il y a deux personnages que j'aime. C'est Rachel et le père, à la fin. Bon. Ça, c'est mes deux... Pour moi, ce sont les deux... Les deux loupiottes qui permettent d'éclairer un peu la nuit où je plonge mes personnages. Voilà. Ces deux-là... Le personnage du père, il court un peu dans les souvenirs de Franck tout au long du bouquin. Je l'avais prévu au départ comme une espèce de brute épaisse, alcoolisée, etc., qui tape sur toute sa petite famille. Et au fur et à mesure, je me disais que cet homme-là, il fallait absolument... Je ne pouvais pas en faire ça, m'en tenir à ça. Et donc, je lui ai inventé... Alors, j'ai réécrit les passages où je faisais des allusions à l'enfance difficile de Franck. Et j'ai essayé d'adoucir, d'atténuer un petit peu la violence de cet homme. Et du coup, j'en fais un homme qui a été brisé par le chômage et par les défaites de sa génération. Et c'est ça. Il le dit à la fin. Et après, dès lors que j'ai pu dessiner cette silhouette, je me suis dépêché parce que je voulais absolument que la rencontre se fasse entre Franck et ce père, que les retrouvailles se fassent. Et j'ai eu un plaisir fou à écrire ces scènes-là. Les scènes de la fin, je me suis régalé. Parlez-nous un petit peu de Rachel, justement, parce que pour l'instant, on a parlé... Et Rachel, c'est le petit chapeau rond rouge. La forêt maléfique, le petit chapeau rond rouge. Les loups, tout ça. Et en plus, je l'habille d'une robe rouge, à plusieurs reprises. J'y tenais à ça. Parce qu'en plus, je trouve que visuellement, la première fois que je la décris comme ça, elle est dans un trait d'herbe desséchée par la chaleur. Et je trouvais que le rouge, ça sort bien, quoi. Sur ce genre de... Parce qu'en même temps, il faut que je vous dise que je me fais un film au fur et à mesure. Il est déjà produit. Et donc, je voyais très, très bien l'image de cette petite fille, toute seule, comme ça, de dos, sur ce champ. Enfin, vous voyez, en vous en parlant, je la revois encore. Et cette petite, elle ne parle pas, ou très peu, ou par énigme. Par moment, elle pose des questions bizarres. Elle est très solitaire. Elle joue comme ça, et sa poupée, ou avec son téléphone portable. Elle envoie des trucs à ses copines. Parce qu'elle a des copines, mais on s'en fout, elles sont loin. Et je fais reposer sur ses épaules, en fait, tout le secret de l'intrigue, quoi. À la limite, elle sait tout. Presque tout, dès le départ. Et j'étais passionné pour écrire. Elle s'est tout de suite appelée Rachel, parce que c'est un prénom que j'aime beaucoup. Et en plus, elle a un visage. Enfin, bref, j'ai rencontré une petite Rachel il y a quelques années, qui a exactement cette gueule-là. Donc, elle se ressemble. C'est tombé comme ça. C'est un hasard. Donc, voilà, elle a une vraie existence, cette petite-là. Tu parlais, tu disais que tu faisais ton film quand tu écrivais visuellement. Tu sais pas, raconte-nous un petit peu. Voilà, justement, toi, on a parlé tout à l'heure, la prégnance du décor, toutes les choses comme ça. Comment tu le vis ? Tu dis que je me fais mon petit film ? Ah oui, je vois tout. Alors, après, je vois tout. Attention, je ne décris pas forcément beaucoup les personnages. Alors, je les décris quand j'en ai besoin. Par exemple, je ne sais plus, quelqu'un me faisait remarquer l'autre jour que Franck, on ne sait pas à quoi il ressemble. Et là, j'ai dit, c'est vrai. Je ne savais pas quoi répondre à cette question. Pourquoi vous ne décrivez pas Franck ? Mais je n'en sais rien. Parce que c'est aussi le point de vue narratif. Donc, c'est le regard caméra. C'est par lui que je regarde et que je sens et tout ça dans l'histoire. Donc, je n'ai pas d'idée de son physique. Après, quand j'écris Jessica ou les parents, j'ai besoin de... Je m'intéresse à des détails de leurs personnes qui sont significatifs, qui peuvent les caractériser en quelques mots. On n'est plus au XIXe siècle où les romanciers écrivaient des descriptions organisées comme on les fait étudier en classe pour le plus grand ennui des élèves et des profs, des fois. Ces descriptions organisées... Alors, on commence par les cheveux, on finit par les doigts de pied ou l'inverse. Bon, on n'en est plus là parce que... Autant les romanciers du XIXe avaient besoin de ces mots-là pour faire naître chez le lecteur une image, une représentation à peu près fidèle à ce qu'ils avaient pu imaginer. Autant aujourd'hui, on est tous faits d'images déjà présentes en nous. Et il me semble que quelques détails, quelques très gros plans éventuellement, suffisent à faire naître le reste. Voilà, donc, les descriptions, c'est là que je... Par exemple, Jessica, je décris ce qui peut bien intéresser, ce qui intéresse le plus Franck au début, à savoir son physique, son corps, sa peau, etc. Voilà, ça suffit, quoi, pour les décrire comme ça. Pas besoin de se perdre dans des évocations plus longues. Par rapport à ça, justement, par rapport aux descriptions, à l'écriture, à chaque roman, tu changes de personnage. Il n'y a pas de personnage qui soit récurrent. Pour toi, tu changes aussi de décor et aussi de style. Il n'y a pas de style parfaitement reconnaissable. Comment tu as travaillé celui-ci, justement ? Bon, les personnages récurrents, il n'y en aura jamais, parce que j'aime bien qu'ils puissent tout leur arriver. Donc, à l'idée qu'un type puisse s'en sortir à l'avance, dans un roman, pour moi, en tout cas, je ne peux pas. Autant j'adore retrouver Dave Robichaud ou Resnick chez John Harvey. Enfin, j'adore les retrouver, parce que là, ça devient des vieux compagnons de route. Et ça, j'adore ça. Autant pour moi, Franck, quand je l'invente, je ne suis pas sûr qu'il s'en sorte à la fin. Je veux absolument, donc Franck, ou n'importe, même si j'invente un personnage de flic ou quoi, si j'ai envie qu'il meure à la fin, je ne vais pas, j'ai besoin de cette tension-là, y compris pour moi, de cette incertitude pour mener ma barque. Après, tu disais, oh, l'écriture. Après, moi, j'ai tendance à rapprocher ce travail des chœurs d'Échiqueté, plutôt, parce que, d'abord, c'est contemporain. Après, là où je me pose tout le temps des questions sur les temps de narration présents ou bien passés, dans le passé, le passé composé, le passé simple. Et là, je fais des essais parce que, selon le temps qu'on utilise pour la narration, ça induit des rythmes, des sonorités. Le passé simple, il a des désinances en I, en A, en U qui peuvent vite, si on n'y prend pas garde, comment on va dire, pas alourdir, mais qui vont donner une musique assez particulière à la phrase. Le fraisant a un avantage énorme à mes yeux, c'est qu'avec les E muets qui sont nombreux, au contraire, ça allège énormément les sonorités. Et là, j'ai pris le truc le plus... qui, au départ, m'aurait plutôt retenu, c'est le passé composé. Alors là, il y a bien un temps qui est lourd à utiliser, avec l'usage des auxiliaires, c'est le passé composé. Et j'avais besoin de ça pour avoir ce passé immédiat. C'est-à-dire que, quand je raconte, l'action est déjà... Enfin, c'est déjà fait, quoi. J'ai envie de dire, le mal est déjà fait. C'est déjà accompli au fur et à mesure qu'on raconte. Et ça donne, du coup, quelque chose de peut-être une... Comment dire ? Une idée d'accomplissement fatal, de fatalité. Voilà, c'est fait. On ne peut pas revenir là-dessus. Et par rapport au passé simple, ça donne donc moins de... Le passé simple a peut-être un côté, quelque chose d'un peu classique, d'un peu convenu dans la narration. Ça ne veut pas dire que je ne l'utiliserai jamais, plus. Et après, j'ai utilisé le présent pour l'accélération, le coup d'accélérateur. Il faut que ça parte au présent pour qu'on soit... Moi, j'avais besoin d'être collé au personnage au fur et à mesure qu'il se débatte, qu'il se batte et qu'il se débatte. Mais c'est surtout des questions de musique, de rythme et de prosody qui font ces choix-là. Après, c'est tout le travail. Faire la chasse à l'adjectif de trop. Éviter les adverbes, puisqu'on peut... Des trucs... Les adverbes de manière en ment, par exemple, j'évite absolument de les utiliser parce que ça pèse 3 tonnes. Mais il y a des moments où on ne peut pas faire autrement. Donc il faut, dans une autre phrase où on va être obligé d'utiliser ce truc parce qu'on ne voit pas comment faire autrement, il faut qu'autour... Il faut défricher autour pour que ça soit net. Après, c'est de la cuisine. C'est de la cuisine. Il faut me lire un peu à voix haute aussi pour voir ce que ça donne. Voilà. Il y a la cuisine. C'est beaucoup de temps, la cuisine, pour toi ? Non, pas tant que... Enfin, je ne sais pas, là, je l'ai écrit en 2 ans à peu près. Là, à la fin, je me dépêche un peu parce que j'étais un peu pressé, mais le... Non, 2 ans. Après, j'étais prof encore à un moment où j'ai écrit la moitié. Après, j'ai eu des problèmes de perso, donc je me suis arrêté d'écrire pendant 6 mois. Non, finalement, ça s'est écrit assez vite, à la réflexion. Mais bon, après, ça veut dire... Oui, c'est ce que j'écris la veille, ce que j'écris en après-midi. Je le reprends le lendemain matin. Et là, je coupe, j'efface, je reprends tout. Si ça va, je laisse. Mais bon, en général, la lecture du matin est assez impitoyable. Le matin, je relis, je coupe et je retravaille. Et l'après-midi, j'écris. En gros, c'est ça. Le fait que tu sois... Tu ne travailles plus, tu es à la retraite. Est-ce que ça va augmenter ton rythme de publication ? Comment ça va s'organiser ? Non. Non, non, parce que... Alors, évidemment, je vais avoir plus de temps, surtout pour le truc que j'envisage, là. Mais je ne tiens pas spécialement à... Comment dire ? A publier un bouquin par an, quoi. Ou même tous les deux ans. Tous les deux ans, c'est bien, quand même. Tous les deux ans, ça va. Mais enfin, il faut les pondre, quand même, les trucs. Et donc... Après, c'est une expérience que je commence à peine, puisque c'est que depuis le mois de septembre, là, septembre, octobre... Août, septembre, octobre, j'ai torché pour me dépêcher de finir. Et puis, là, depuis... Bon, là, j'ai fini ma documentation sur le prochain. Et là, je commence à l'écrire, quoi. Voilà. Donc, là, l'expérience... En plus, là, il y a tous les trucs autour de la sortie du bouquin. Je cavale un peu. Ça me prend du temps et ça me... Et un peu de... Un peu de concentration. Mais dès que le calme va revenir, je vais enfin pouvoir expérimenter ce temps que j'ai, dont je vais profiter. Je ne sais pas du tout comment je vais le gérer. Alors, si... Peut-être que je vais me mettre à faire un truc très vite, hein, on va voir. Mais en général, mon rythme d'écriture n'est pas très long. Il est assez long, parce que je n'écris pas beaucoup chaque jour. Ça m'emmerde vite. Au bout de deux, trois, quatre heures, ça va, quoi. Il y a la vie autour. On ne peut pas passer son temps à écrire. Enfin, pas moi, en tout cas. Ça a l'air de détonner. Non, non, c'est vrai. Je m'excuse, mais... Non, c'est bien, on va prendre des... Voilà, je vais voir des films, je fais des trucs. Ah, oui, il n'y a pas que l'écriture. Oui, c'est vrai, la lecture, c'est pareil. Je lis beaucoup. Ah, ben, justement, oui. Et ça, j'adore ça. Donc, il n'y a pas question de... Je pense que je pourrais... Si jamais ça arrivait, je pourrais ne plus écrire, mais ne plus lire, ça, je ne pourrais pas. Et ça, ça ne perturbe pas, parce que souvent, il y a des auteurs qui disent « Moi, je ne peux pas lire quand j'écris. C'est terrible. » Non, non. Aucune importance. Non, non, j'adore ça. Je lis plein de trucs. En général, je lis toujours deux, trois livres à la fois. Ça va. Pour changer, justement, de... Je vais lire un polar, je vais dire... En ce moment, je suis en train de lire « Les Maraudeurs » de Tom Cooper. Je suis dans le Bayou, justement. C'est génial. C'est super bien, ça. Ah, qu'est-ce que c'est ? Je peux le lire, ce truc. C'est bien. « Les Maraudeurs » de Tom Cooper chez Albert Michel. C'est vraiment un beau livre. Puis c'est marrant, en plus. Enfin, oui, marrant. Tout est relatif. Non, non, je lis ça. Et en même temps, je lis à côté de ça un très bel essai d'Enzo Traverso, qui est un philosophe d'origine italienne, mais qui est écrit en français, et qui a un très bel essai qui s'appelle « Mélancolie de gauche ». C'est un très bel essai sur comment les gens de gauche, les militants, etc., vivent les échecs successifs, les défaites, les deuils, les deuils qu'ils doivent faire de leurs illusions, etc. C'est un roman, c'est magnifique. En plus, il fait, à mon avis, allusion à un de mes maîtres à penser. Enfin, un maître à penser, ce n'est pas bien, il ne faut plus le dire, ça, mais qui s'appelait Daniel Benzaïd. Et ça, je suis très, très touché par ça. Voilà, je lis ça. Et puis, je lis aussi un bouquin d'Éric Chevillard. Donc, c'est un peu, c'est différent. Cool. On n'a pas parlé tout à l'heure du Béarn. Raconte-nous un petit peu, parce que tu as parlé justement du... Du quoi ? Le Béarn. Ah, le Béarn. Oui, on a parlé du père. On a parlé du père de Franck, de ce retour justement qui était beau. Quand le père arrive, il y a Rachet, il y a toutes les choses. Et il y a ce lieu, effectivement. On revient dessus. Et je trouve que ça a vraiment... Ça fait vraiment partie de cette retrouvaille qui revient, le père, cette maison, tout ça. Le seul truc que j'avais préconçu dans ce roman, c'est que je voulais que ça se termine à la montagne. On va savoir pourquoi. D'abord, parce que j'aime ça, d'une part. Je trouve que c'est toujours des paysages puissants, reposants, enfin, tout ce qu'on veut. Et je ne sais pas pourquoi. J'avais même prévu une espèce de... Ah ouais, j'étais un truc de fou. J'avais prévu une espèce de poursuite entre... Il y aurait eu Jessica, Franck derrière, et puis les deux ou trois bras cassés armés de fusils à pompe derrière. Je voyais un truc comme ça, à l'automne, avec les premières neiges, je voyais un truc cassé à la Craig Johnson, un peu, là, dans les montagnes. Bref. Et puis, bon, après, c'était compliqué à faire. Je ne voyais pas trop. Donc, j'ai gardé l'idée de la montagne. Du coup, les scènes sont beaucoup plus... On va dire ça minimaliste, on va dire. Mais, non, c'était important. Enfin, pour moi, c'était important. En plus, c'est un endroit que je connais un petit peu. C'est un endroit où je suis passé, tout ça. Et en montagne, la nuit, on voit bien les étoiles. Donc, pour moi, il y avait une idée de plénitude et de sérénité, ce dont avait besoin, ce dont a besoin Franck, à un moment donné. Et c'est peut-être le moment où il... D'ailleurs, c'est le moment où il comprend. Et c'est le moment où, probablement, il s'humanise définitivement. Alors que, jusque-là, il est plutôt dans la gestion de ses instincts, de bestialité, d'animalité, plutôt. Et donc, c'était bien, là encore, que le décor soit à peu près... Soit en harmonie avec ça. Et puis, il y a cet homme, le père, qui est venu se refaire. Oui, se refaire, ou renaître, presque, dans cet endroit où, justement, j'en parlais il y a deux minutes, il essaye de gérer... Je ne sais pas le mot. Il essaye de vivre avec cette mélancolie de l'homme qui a eu des défaites, qui les a mal digérées, qui a... Et voilà. Et je trouvais que c'était intéressant. Après, il y a eu une petite poursuite et tout sur les chemins, avec des fusils, mais il fallait bien ça. Et puis, en même temps, ça montre aussi la violence dont est capable Jessica, en particulier. Voilà. Mais c'était... À la limite, je trouve que la résultante du bouquin, elle est là, quoi. C'est peut-être, inconsciemment, peut-être vers ça que je tendais. qu'inconsciemment, je voulais arriver à cette... Oui, à cette convergence des personnages. Oui. Tu parlais en intro de road movie au point de départ. T'étais parti un petit peu là-dessus. Là, tu parles de Craig Judson, de grandes scènes de montagne. Oui, parce que c'est ce que j'aime lire et tout. Et est-ce que tu penses que... Tu le disais en rigolant tout à l'heure, la France, on peut la traverser en huit heures. Est-ce que tu penses quand même que c'était la histoire française, du coup, de par sa petite taille, que ça peut un peu réduire un roman par rapport à... Effectivement, les Américains, il va y avoir un grand road movie, il va y avoir des grandes choses sur la nature writing. Et du coup, en France, le fait que ça soit si petit... Oui, évidemment, il faut qu'on s'adopte. On ne peut pas avoir... Enfin, il me semble. On ne peut pas avoir des rêves romanesques aussi grands que ceux des Américains. On n'a pas la même géographie. Les mêmes photos en tête. Même si, à force d'être, comme je peux l'être, nourri de littérature ou de cinéma, il y a des décors qui nous viennent presque instinctivement. Mais justement, puisqu'on écrit des romans en France, ça paraît difficile de dilater, d'étirer les routes ou de dilater le temps. Ou alors, il faudrait imaginer un truc qui se passe sur l'ensemble, sur l'Europe. France, Italie, Autriche, Allemagne, Europe, on fait un seul truc. Mais... Non, après... Moi, je lis... Il y a un auteur que j'aime beaucoup et qui écrit aussi sur des endroits. C'est Franck Bouisse. Et Franck Bouisse, alors lui, ses personnages sont des gens reclus la plupart du temps dans des zones de campagne très réduites, très fermées. Et ce mec a un tel talent qu'il est capable, malgré la géographie contrainte de ses bouquins, il est capable de donner une profondeur mais incroyable à ses personnages et aux situations qu'il vit. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de les faire traverser 500 bornes en voiture ou de les faire aérer dans la jungle d'une ville pour que leur tragédie soit forte. C'est un vrai talent. Et j'ai cet homme-là, cet auteur-là, qu'il faut lire aussi. Tout repose là, sur l'écriture et puis sur le soin méticuleux qu'il a à poser les personnages dans leur décor. Et là, il sait faire. Les grands espaces, en fait, ils sont à l'intérieur de ces personnages. Et c'est ça qui est beau. Et puis, la nature, il était venu à lire en poche. C'est ce qu'il disait aussi, un rapport différent à la nature qui n'est pas là juste pour le beau décor, mais qui est une nature utilitaire. C'est des gens qui vivent des terres, qui travaillent. L'arbre, il ne doit pas être beau, il doit faire de l'ombre. C'est des vrais terriens, ces gens, ils sont enracinés, ces zigotos à lui. On s'efforce. Je vois sur le bandeau de la réédition des Cœurs d'Égypte que lui t'aime aussi. Oui, on est un peu complice. C'est très bien. On n'a pas parlé du titre, quand même. Alors, prendre les loups pour des chiens. Oui, ça, c'est tout bête. Je n'avais pas de titre, comme d'habitude. J'étais sur une histoire entre chien et loup. Je tournais autour de ça, cette idée de se tromper d'ennemi ou de ne pas l'évaluer tout de suite. Non, puis après, j'ai entendu le poème d'Aragon dit par Bernard Villiers à la radio. Il a récité la strophe que j'ai mise en exergue. On prenait les loups pour des chiens. J'ai dit, c'est bon, j'ai mon titre. Au départ, je voulais appeler ça les loups pour des chiens. Et Jeanne Guyon l'éditrice de Rivage Noir m'a dit, c'est pas mal, mais les gens vont tout le temps confondre. Ils vont dire, les chiens pour des loups, ça va être un bazar. Le bouquin ne sera pas identifié. Donc, on a... Et puis, un beau jour, on s'est dit, je dis, ben voilà, prendre les loups pour des chiens. Qu'est-ce que tu en penses ? Parce qu'on était ensemble. Je dis, avec l'infinitif, on bloque la phrase et en principe, l'inversion est moins facile à faire. Elle m'a dit, ok, bingo. Et on a trouvé le titre comme ça. Et après, bon, le titre en dit beaucoup sur l'idée du bouquin. En plus, je n'ai plus le truc en tête parce que là, j'ai la mémoire qui flanche, mais le truc d'Aragon, donc c'est dans « S'ils ont dit », c'était un temps déraisonnable. On avait mis les morts à table. On faisait des châteaux de sable, on prenait les loups pour des chiens. Tout changeait de pôle et d'épaule. Moi, la pièce était un long drôle. Moi, si j'étais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. Bon, voilà, en gros, c'est l'idée du bouquin. Voilà, limite, j'aurais pu laisser le poème d'Aragon comme ça. Laisser 300 pages blanches pour que... Oui, parce que tu n'avais pas peur. Après, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que c'est un roman d'ambiance et d'atmosphère, mais que le type, du coup, rapidement déflore un petit peu la situation. Attends, on le sent venir assez vite quand même, le coup fourré. Ça va. On se dit, le type, il sort de prison, la nana sexy qui vient de chercher, qui l'emmène, c'est ces deux personnages qui l'a bel et vieux tout de suite, parce qu'évidemment, les quarts d'âge les lui fait désigner comme ça. Cette petite gamine tout de suite qui est bizarre, un peu muette, un peu... qui observe comme ça les adultes du haut de ses 8 ans. Ce chien, espèce de mollusse un peu... Super sympa. À la fois menaçant, mais qui ne passe pas à l'acte forcément, mais qui est menaçant, qui est là, qui gronde, qui est parfois menaçant à l'égard de la gamine, on se dit, au bout de 30 pages, on se dit, ça va mal finir, cette affaire. On ne les voit pas mal se marier à l'église de Blaye, dans la cathédrale, avec la petite qui tient leur robe de mariée derrière. Ah oui. Ça aurait été mariage heureux, je pense que... Ouais. Non ? Bon, d'accord. Mariage heureux, mariage de peu. En tout cas, dans les romans. Bon, très bien. avant que le public te pose des questions, parce qu'à un moment donné, le micro va arriver, je n'aurai plus le temps de te poser des questions, que j'en pose une. Parle-nous alors de ce prochain roman, de ce projet de la commune qui... J'en ai déjà dit beaucoup. Allez, allez. À une époque, ça t'avait bloqué, la commune. Raconte-nous. Non, mais c'est que... Non, mais c'est que j'avais bien aimé... J'avais beaucoup aimé écrire Le Mollet pour Saphir. Je m'étais bien régalé pendant quatre ans. J'ai sorti les rames aussi, là. Mais non, du coup, la commune, parce que ça m'intéresse. J'aime bien cette période historique où tous les espoirs ont été permis puis massacrés, comme souvent. Et puis l'idée que tout d'un coup, je voulais un truc... J'ai envie. J'ai envie d'écrire quelque chose, effectivement, sur le chaos, le dérèglement absolu de toutes les violences et de tous les repères. Du coup, je me suis... Je savais un petit peu comment c'était fichu, mais je me suis un petit peu documenté. Et ce que je croyais savoir de ce chaos, de cette période période de la commune, mais en particulier des huit jours qui ont fait la fameuse semaine sanglante au cours de laquelle les troupes de M. Thiers, les Versaillais, ont envahi la capitale, c'est... Enfin, le mot chaos lui-même est faible. Bon. Et j'aimerais essayer de plonger des personnages là-dedans, voir comment ils vont s'en sortir avec une espèce d'une intrigue criminelle qui va courir là-dedans, enfin, qui va... C'est surtout le personnage qui va courir et ça va parler de photos. J'ai un personnage de photographe et puis ça va parler de barricade et puis d'amour aussi. Ah ! Et c'est parce que... Le mariage à Blay ? Parce que c'est une histoire d'amour. Merci Hervé pour cette rencontre passionnante. qui va passer au bout de la salle pour signer le livre. Merci d'être venu. Merci à vous.